très bien voilà alors on va commencer la lecture d'aujourd'hui on continue avec la série d'animaux exotiques et ce matin on va voir le aïaï le aïaï est un lémurien avec d'immenses oreilles qui lui permettent de capter le moins de bruit dans la forêt pluvieuse où il habite c'est à dire qu'il habite dans les forêts pluvieuses il vit au nord-est de madagascar madagascar c'est une île et lui il vit au nord-est de cette île c'est une espèce protégée ses dents rappelle celles des rongeurs ça veut dire qu'il a des dents les premières dents qui sortent ses oreilles celles des chauves-souris sa queue celle d'un écureuil et ses yeux globuleux brille dans la nuit il s'accroche aux branches et se suspend la tête en bas grâce à ses griffes solides l'aïaï dort le jour dans son nid il s'active la nuit pour trouver de la nourriture alors quand un animal dort le jour et s'active la nuit on dit que c'est un animal comme le wamba comme le kangourou c'est des animaux qui dort le jour et qui s'activent la nuit nocturne on dit que c'est des animaux nocturnes alors il s'active la nuit pour trouver sa nourriture les larves de verre de bois pour les attraper il utilise son troisième doigt un doigt curieux très long et grêle qui lui sert aussi à se peigner et à se gratter il aime également manger des noix de coco lorsqu'il perçoit un danger il pousse un cri dissuasif en soufflant par le nez il effraie ainsi les animaux intrus mais également les humains il mesure entre 75 et 90 cm de long en comptant la queue ce qui est à peu près la taille d'un chat et pèse 2 à 3 kg on a vu que le wumba il pèse entre 15 et 40 kg le wumba il est grand le aï aï il est petit il pèse de 2 à 3 kg c'est comme un petit mélange 2 à 3 kg c'est pas grand d'accord et alors on commence la lecture Fadel le aï 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 est un lémurien avec d'immenses oreilles qui lui permet tant de capter le moindre ruis dans la forêt pluvieuse où il habite il vit au nord et de Madar Cascar Cascar c'est une c'est une c'est une espèce protégée c'est donc râpée celle des vendeurs les rangeurs les rangeurs les oreilles les oreilles celles des chauves souris et s'accueillent celles d'un épreuil les yeux globuleux brillent dans la nuit et bien Salah ça c'est bon d'accord Salah tu peux continuer il s'accroche il s'accroche aux branches et se suspend et se suspend la tête en bas grâce à ses griffes solides le aï l'aï aï dort le jour dans son nid il s'active la nuit pour trouver sa nourriture les lardes verts de bois pour les attraper il utilise son troisième doigt un doigt curieux très lent et grêle qui lui sert aussi à se peigner et à se gratter il aime également manger des noix de coco lorsqu'il perçoit un danger pour se défendre il pousse un cri dissuasif en soufflant par le nez il effraie ainsi les animaux intrus mais également les humains et mesure entre 75 et 90 cm de long en comptant la queue et pèse 2 à 3 kg alors l'humérien l'humérien c'est une espèce je vais expliquer les mots à partir du début l'aï aï est un lémurien l'émurien est une espèce d'animaux avec d'immenses oreilles qui permettent de capter le moindre bruit dans la forêt pluvieuse il vit dans les forêts pluvieuses de Madagascar c'est une île il vit au nord-est c'est une espèce protégée ça veut dire qu'il est interdit de la chasser ou de la tuer parce qu'il n'en reste pas beaucoup ses dents rappellent celles des rongeurs les rongeurs par exemple le rat est un rongeur c'est un rongeur d'accord les rongeurs ont les mêmes dents ses oreilles celles du chauve-souris alors ses dents ressemblent aux dents d'un rat ses oreilles ressemblent aux oreilles des chauve-souris et sa queue elle ressemble à la queue d'un écureuil d'accord et ses yeux ils brillent dans la nuit alors il s'accroche aux branches et se suspend la tête en bas grâce à ses griffes solides regardez ses griffes ici dans la photo et je vais vous montrer tout à l'heure une photo réelle d'un aï aï il a des griffes très solides il s'accroche dans les branches et il se suspend la tête en bas comme les singes il dort le jour dans son nid et il s'active la nuit pour trouver sa nourriture qu'est-ce qu'il mange ? alors il mange des larves de verre de bois c'est à dire que les larves c'est les petits des insectes c'est des petites larves comme ce que mangent Timon et Wumba dans le roi des animaux Kayon c'est la même il mange aussi il mange des larves d'accord ? alors il mange des larves de verre de bois puis pour les attraper il utilise son troisième doigt il a un troisième doigt très curieux il est très lent et il est grêle grêle ça veut dire qu'il n'est pas lisse il lui sert aussi à se peigner à se peigner les poils et à se gratter quand il a quelque chose qu'il le démange il aime également manger des noix de coco alors qu'est-ce que le aï aï mange ? il mange des larves de verre de bois et des noix de coco quand il est menacé quand il se sent en danger qu'est-ce qu'il fait ? il pousse un cri dissuasif c'est-à-dire qu'il crie en soufflant par le nez et ce cri-là dissuasif ça veut dire qu'il dissuade les autres prédateurs il les effraie alors comme ça les animaux ne s'approchent pas de lui et également les humains comme ça il reste tranquille il mesure entre 75 et 90 cm avec la queue et il fait de 2 à 3 kg ça c'est le aï aï je vais essayer de trouver une photo réelle pour que vous puissiez bien sûr le voir le aï aï voilà très bien on a une vidéo suivez avec moi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est voilà c'est лай Alors, ça, c'est le hi-hi. Regarde, je vais chercher une autre vidéo qui serait moindre. Alors, on va ici. Vous voyez comment il est? Vous voyez les dents de rongeur? On a les petites dents qui sortent. Des yeux globuleux et des oreilles comme celles des chauves-souris. Il a des yeux rouges, une fourrure sombre et de longs doigts. Regardez comment il est. Il fait peur. Regardez dans son habitat naturel. Et ça, c'est son troisième doigt. Vous voyez? Ça, c'est son troisième doigt. Il se sert de ses griffes pour attraper les larves des animaux. Regardez. Regardez. Vous avez vu? C'est ce doigt-là qu'il utilise pour se gratter, pour se gratter et pour chercher les larves. Et c'est ce doigt-là. Regarde. Ça, c'est les larves des vers de bois qu'il mange. C'est le corolle, ça? D'accord. Alors, voilà. Ça, c'est l'animal, le aïe-aïe. Vous le trouvez comment? Il fait peur. Oui, moi aussi, il m'a fait peur. Ça a l'air. Comment tu trouves le aïe-aïe? Il me trouve le sourire. Oui, c'est un mélange entre un rat et un écureuil, une chauve-souris. Il est un peu bizarre avec ses yeux globuleux. N'est-ce pas, Yassif? Non. Oui. Voilà. Alors là, c'est le aïe-aïe, comme vous pouvez le voir. Et c'est notre lecture d'aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire, on va voir les questions que nous avons. Petite seconde. Voilà. Alors, les questions de compréhension pour le aïe-aïe, qu'est-ce que nous avons? Où vit l'aïe-aïe? Où est-ce qu'il vit? En Australie. Il vit en Australie. Non, il ne vit pas en Australie. En Afrique. Non. En Amérique du... Il vit à Madagascar. En nord-est de Madagascar, d'accord? Il vit au nord-est de Madagascar. Très bien. De quoi se nourrit-il? Qu'est-ce qu'il mange? Il se nourrit d'insectes. Non. En ce moment, il se nourrit-il. Qu'est-ce qu'il mange? Il mange des larves de verre de bois et des noix de coco. Il mange des larves de verre de bois et des noix de coco. Comment attrape-t-il sa nourriture? On a vu dans la vidéo comment il attrape sa nourriture. Il l'attrape avec son doigt. Oui. Il a un troisième doigt. Un peu bizarre. Il se sert de ce doigt pour attraper sa nourriture. Comment se défend-il quand il perçoit du danger? Comment il se défend? On a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ses griffes. Non. Non. Quand il se sent en danger, il pousse un cri dissuasif par le nez. Il crie par son nez et ça dissuade les prédateurs. Et même les humains restent à l'écart de lui. Et combien il pèse-t-il? Il pèse de 2 à 3 kg. Bravo, Fadel. Très bien. Il pèse de 2 à 3 kg. D'accord? Alors, dans le dictionnaire, cherche et copie la définition du lumérien. On va voir le lumérien dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça a dit? Patientez. Le lumérien. Le lumérien. Les lumériens forment un ordre de primates. On va voir ici. C'est mieux. Voilà. Les lumériens forment des infrahands de primates strepsyriens, endémiques de l'île de Madagascar. Alors, tous les animaux qu'on voit ici, ce sont des lumériens. On va voir plus d'images. Vous parlez d'où? Ce sont des animaux qui ont des yeux comme ça, qui ont une langue que. Ça, c'est des lumériens. Regardez. Maman. Toutes ces images sont des images de lumériens. Ils ressemblent au roi Jordan dans les dessins animés. Oui. Dans les... Oui? C'est les animaux qui pètent tout le temps. Les animaux qui pètent tout le temps. C'est la lecture d'aujourd'hui. Je vais vous envoyer, bien sûr, le texte avec les questions pour que vous puissiez encore une fois le lire et répondre sur votre cahier d'exercice. Vous pouvez regarder la vidéo encore une fois avant de faire... avant de répondre parce que les réponses s'en prennent sur la vidéo. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, maîtresse. D'accord. Alors, je vais vous envoyer le texte que nous avons lu aujourd'hui sur le Aï Aï. Vous allez le lire à nouveau, d'accord? Et répondre aux questions qui sont en bas. Alors, où vit le Aï Aï ? Qu'est-ce qu'il mange ? Il pèse combien ? Et comment se défend-il ? De quoi se nourrit-il ? Comment attrape-t-il la nourriture ? Comment il se défend ? Et combien il pèse ? D'accord? Très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Non. Alors, je compte sur vous pour lire le texte. Et on se revoit à trois heures et demie. Bonjour, maîtresse. Bonjour, maîtresse. Je vais dire... D'accord, maîtresse. À trois heures et demie, on se revoit pour une autre leçon. C'est tout pour cette machine. Au revoir. Au revoir, maîtresse. Au revoir, maîtresse.